Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur l'unboxing du calendrier de l'avant Essence. C'est celui-ci, voilà. Donc c'est le Made with Love DIY Advent Calendar. Donc voilà, et il y a des petites feuilles un peu vertes. C'est celui qui m'intéressait le plus dans les Essences. On va commencer tout de suite pour le déballage du calendrier de l'avant Essence. C'est parti ! Alors, on va commencer par la case numéro 1. Hop ! Donc... Je ne sais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. On commence par un gloss qui se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est la gamme Plumping Nudes. Donc c'est un lip gloss et c'est la teinte 9 Larger Than Life. Voilà. Donc écoutez, en full size. Donc sympa. On va le swatcher quand même. Ça ne sent rien du tout. On va le faire un petit swatch. Oh, il est joli de ouf. J'aime beaucoup. Je vais bien vous le montrer. Mais il est super, super, super joli. Voilà comment il se présente. Je le trouve super joli. Et il a des petites paillettes, mais très légères. Il est super joli, vraiment. Des petites paillettes dorées, mais très, très petites. Et franchement, trop joli le petit gloss. Donc, c'est sympa. Donc, case numéro 2. Je pense que c'est quoi, des petits stickers ? Dans la case numéro 2, on a des petits stickers. Donc, on a les Wild Flower. Donc, c'est pour les ongles. Et franchement, c'est plutôt mignon, mais moi, c'est pas quelque chose que je mettrais, en fait. Donc, honnêtement, ça, je pense que je vais me mettre de côté pour vous. Voilà. Ensuite, case numéro 3. Oula. On a des petits tambouts mousses comme ceci. Voilà. Tout simple. Bon. Ouais, j'ai envie de vous le dire. Case numéro 4. Donc, on a une poudre fixante. Donc, c'est la You Better Work. Gym Proof, Waterproof. Et c'est une poudre fixante. Il y a marqué Fixing Powder. Avant de faire une grosse bêtise, donc, la poudre, elle se présente comme ceci. J'ai fait une grosse bêtise. J'ai mis mon doigt dedans en pensant qu'il y avait un cache. Mais en fait, elle est blanche, la poudre. Donc, voilà comment elle se présente. Je ne la connais pas du tout, celle de essence. Et voilà. Elle devient transparente. Bon. On verra. On testera ça également en vidéo. J'ai déjà fait une bêtise. Voilà. Encore les bêtises. Et on a une petite poupette avec. Sympa. Donc, ça, c'est un full size également. Donc, super sympa. Case numéro 5. On a un eyeliner Waterproof. C'est le Super Fine. Ouais. Donc, en teinte noire, je suppose. Je pense. Donc, on va l'ouvrir. Oh ! La pente, elle est archi fine. Ça a l'air sympa, ça. Donc, je vais le swatcher. Ah oui. Ah, j'aime bien. Voilà comment elle se présente. En vrai, il est beaucoup plus noir que ça. Vous le voyez gris un peu. Mais il n'est vraiment pas gris. Il est vraiment noir, noir. Bah là, vous le voyez bien. Donc, bah écoutez. Pas déçue. Je suis contente. Ensuite, case numéro 6. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est un vernis, ça. Oui. Alors, ça, c'est un top coat. C'est l'Extrême Shine. 86% confort. More shine. D'accord. Bon. Bah, ça, c'est un top coat essence. Voilà. Pourquoi pas ? Why not ? Donc, écoutez. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc, pourquoi pas ? Ensuite, case numéro 7. Ah, là, on a un crayon pour les lèvres. On a le Soft Contouring Lip Liner. Donc, c'est la teinte 15. C'est le Something Different. Et donc, je vais vous le swatcher, bien sûr. Trop belle couleur, par contre. Regardez-moi la couleur. Vraiment sympa. Genre, trop trop jolie couleur. Super. Donc, case numéro 8, maintenant. On a des papiers. Tout simplement pour... C'est des papiers contrôle de sébum, quoi. En vrai, c'est pour matifier un petit peu le teint dans la journée. Quand le teint, il devient un petit peu lumineux, tout ça. Pour les personnes qui n'aiment pas du tout leur peau lumineuse ou quoi. C'est vrai que ça peut être sympathique et pratique. Et apparemment, c'est haut et vert. Donc, écoutez, sympathique. Mais ça, je ne vais pas le garder également. Ça, je ne l'utiliserai pas. Donc, ça sera pour vous. Ensuite, case numéro 9. Alors, oh ! Là, on a une base. Une base à paupières. Donc, c'est la I Love Stage. Donc, Eyeshadow Base. C'est la teinte 1. The Stage is Mine. D'accord. On va l'ouvrir. Ouh là ! Je pense que ça n'ira pas à tout le monde. Elle est foncée la base. Je vais essayer de vous faire un petit... Ouh là là ! Elle est foncée la base, je trouve. Regardez. Elle est orangée. Bon, moi, je n'ai pas la peau très très claire non plus. Mais franchement, elle est orangée. Ça peut le faire pour un anti-cerne, ça. Mais par contre, quand on l'applique, ça disparaît. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Elle a l'air d'unifier la paupière. Donc, écoutez, franchement, plutôt sympathique. Mais je pense qu'elle ne conviendra pas à tout le monde. Donc, voilà. Case numéro 10. En fait, c'est un... Comment on appelle ça ? C'est un stylo effaceur, en fait. Quand on fait des petites bavures, des ratures ou quoi. Pour le vernis. Eh bien, du coup, on en met un petit peu et ça efface. Donc, ça peut être très pratique. Donc, en plus, on a des petites recharges. On a trois recharges à l'intérieur. Donc, franchement, sympa. Donc, écoutez. Encore un full size. Mais ça, ça peut être très pratique. Donc, top. Case numéro 11. C'est quoi ça ? C'est une brume, non ? Ah oui. Alors, c'est une brume. Donc, est-ce que c'est une brume fixe ? Ouais. Donc, c'est une brume fixatrice. C'est la brume Keep It Perfect. C'est sympa. Moi, je trouve franchement sympathique. Une petite brume comme ça, machin. Ça peut être sympa. J'ai envie de la sentir pour voir. Oula. C'est frais, mais ça sent rien du tout. C'est frais. Ouais, bon. D'accord. Pourquoi pas ? Allez, case numéro 12. Ah, on a encore un gloss ici. Donc, c'est le Shine 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 Wet Look Lip Gloss. C'est la teinte 19, la Think Pink. Pourquoi pas ? Alors, franchement, je pense que ça, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je pense que ça, ça ira pour vous. Tout simplement parce que je ne mets pas de gloss un peu rosé comme ça. Voilà. Je le mets de côté et je le verrai bien. Case numéro 13. C'est un vernis, ça. Ouais. Donc ça, c'est un vernis. C'est le Essence Shine Last & Go Gel Night Polish. C'est la teinte 52 Shine On Me. C'est un peu un vernis rouge bordeaux. Fuchsia un peu, qui tire vers le fuchsia, mais plus vers le bordeaux. Avec des petites paillettes. Pourquoi pas ? C'est joli, c'est Noël. Mais bon, ça, je pense que je vais plutôt mettre ça pour vous. Honnêtement, j'en ai plein. Case numéro 14. Ah. Ah, c'est joli. Waouh. Alors, ici, on a un blush lighter. C'est mignon, en fait. Je pense que c'est plutôt un duo blush et highlighter, mais ils ont fait le petit jeu de mots, là. C'est mignon. Donc, moi, je l'ai en teinte 2, la Coral Sunset. Très joli. On va l'ouvrir. Waouh, c'est joli. On va swatcher, bien sûr. Donc, je vais swatcher le côté blush. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est très... Je veux dire, c'est très abricoté. Vraiment, c'est très foncé, genre très abricoté. Ça peut être pas mal orangé, on va dire. Et le côté highlighter, maintenant. Oula. C'est très poudreux, par contre. Oula, j'en ai mis beaucoup trop, regardez. Waouh, c'est joli. En tout cas. Ouh. C'est joli, mais c'est très poudreux. Ouais. Je ne suis pas convaincue. Je le testerai, mais je ne suis pas convaincue. Voilà. Donc, le blush. Et ça, c'est l'highlighter. Franchement, ouais. Bof. Je trouve que voilà, c'est pas... On verra. Mais en tout cas, très très joli. Petite duo. Mais niveau pigmentation, là, je ne suis pas vraiment convaincue. J'avoue. Donc, on testera ça, bien sûr, en vidéo. Case numéro 16. Apparemment, c'est une gelée comme ça, pour enlever le vernis des ongles. Alors, c'est très bizarre. Pourquoi je sens ça ? Ça sent l'acétone, quoi. Mais apparemment, ouais, c'est pas liquide, en fait. C'est pas liquide. J'ai l'impression que, ouais, c'est un peu gélifié. Donc, on verra. Je testerai, bien sûr. Je ne sens pas. Je ne connais pas du tout ce genre de petit dissolvant gélifié. Ensuite, on va passer à la case numéro 17. Alors, là, on a encore un vernis. Voilà. Donc, on a un petit peu nude, mais plus rosé que nude. OK. Ça ne se voit pas trop, mais en vrai, c'est plus rosé. Donc, c'est le So French So Perfect. C'est le French Manicure. Et c'est la teinte de French à Forever. Écoutez, pourquoi pas ? Je pense que ça aussi, je vais mettre de côté, parce que j'en ai plein. Mais ça sera pour vous. Allez, case numéro 18. Oh ! Alors, là, on a un rouge à lèvres. Très joli. Alors, c'est le Perfect Matte Lipstick. Ah, on a un matte dans la teinte 4. Raise You Up. Raise You Up. Oh, c'est un petit nude, ça. Regardez-moi ça. Oh, ça, je swatch, par contre. C'est trop, trop joli. Oh, j'aime bien. Elle est belle, la couleur. Regardez-moi ça, ce petit nude, là. Il n'est pas trop beau, le petit nude ? Très, très, très joli, couleur. Franchement, sympa. Il sent super... Il sent super bon. Il sent de la framboise. Il sent super bon, le rouge à lèvres. Bon, bah écoutez, super sympa. Case numéro 19. C'est quoi, c'est un vernis encore ? Ah non, on a un autre rouge à lèvres. Là, dans la teinte semi-shine. Donc, c'est la teinte 106. Late Night. Oh, c'est un beau rouge à lèvres. Il est super beau, regardez-moi ça. Super joli, avec le petit E de essence. J'adore la couleur. Donc, on va le swatcher. Oula, il est très shiny. Il est super joli. J'aime trop. Il est super beau, vraiment. Il tire un petit peu vers le fuchsia. Rouge, rouge, rosé, un petit peu. Très joli. Franchement, je suis contente. Case numéro 20. Regardez le petit pochon. Trop mignon. J'adore. Il y a toujours des petits mots. En plus, c'est Contents 100% Love. C'est trop mignon, vraiment. Il y a marqué Made with Love. C'est trop chou, vraiment. Donc, on va ouvrir. Oh, là, on a un mascara. Alors, celui-là, je le voulais. Je ne l'ai jamais vraiment testé ou quoi. Mais il me tentait vraiment. Donc, c'est un mascara comme ça. Déjà, j'adore la couleur. Le packaging est trop beau. Et je voulais voir surtout la brosse, si vous voulez. La brosse est folle. Elle est hyper grosse et elle est un peu en tornade. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais elle est vraiment un peu en tourbillon, quoi. Je n'avais vraiment envie de la tester parce que moi, j'ai un mascara de chez Essence waterproof en bleu. Il est hyper gros, mais il tient très, très bien. Et ils sont super bien, les mascaras de chez Essence. Donc, j'avais vraiment envie de tester celui-ci. Donc, écoutez, je suis super contente pour ce petit mascara. On le testera évidemment en vidéo. On va passer à la case numéro 21. C'est une palette. Ok, donc là, on a une palette. Super jolie. Donc, c'est la Konishua Tokyo. Ok. Oh, elle est super belle. Waouh. Je suis choquée. Elle est trop belle. Alors, on va essayer de l'ouvrir si j'y arrive. Voilà, ce n'est pas très compliqué à ouvrir. Sans problème, quoi. Trop belle. On va swatcher. On va faire des petits swatchs. D'abord, je vais swatcher le bleu parce que c'est lui qui m'intrigue le plus dans la palette. Waouh. Regardez-moi ça. Il est super beau. Oh là là, ça a l'air d'être pigmenté tout ça, ma foi. Oh. Ah là, je suis contente, là. Regardez-moi ça. Ouh, c'est une palette qui va me plaire. Hop. Oh là là, regardez-moi le bleu. Waouh. Regardez-moi le bleu. Il est magnifique. Donc, hop. On va mettre le petit doré à côté. Un petit mat. Un petit comme ça. Et un orangé. Eh bien, regardez, la pigmentation est folle. Vous voyez un petit peu ? Elle est super folle, mais le bleu, il est magnifique. J'ai bien envie de le mettre en point interne, là, tout de suite. Il est trop, trop, trop beau. Case numéro 22. Bon, là, par contre, je pense qu'il y aura deux produits. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y avait pas assez de sachets. On a encore une palette ? Oh, trop bien. Donc, non, on n'a qu'un produit là-dedans. Donc, on a la palette Never Give Up Your Daydream. Presente comme ceci. Elle est super belle. Le packaging est fou. Alors, donc, on va l'ouvrir. Oh, elle est super belle. Waouh. En fait, c'est dans les tons un petit peu pastel. Super joli. On va swatcher les petites couleurs vite fait. On peut le mettre un peu en tant qu'highlighter. J'ai l'impression que c'est un petit peu shimer, quoi. Un petit peu, je ne sais pas, pailleté, je dirais. Super, super, super joli. Allez, je vous swatch le bleu aussi. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Je vais le mettre ici. J'aime bien. C'est joli. Ça fait très... Ben, très lumineux, en fait. Waouh. Un petit peu poudreux, mais franchement. Waouh. Regardez-moi ça. C'est super joli. En fait, là, on va passer à la dernière case. Et dans la dernière case, il y a donc trois produits. Hop, comme ceci, avec le petit rouge à lèvres. Donc, d'abord, on a une paire de fossiles. Franchement sympa. Pourquoi pas ? C'est les Fancy Lashes. Donc, voilà. On a un rouge à lèvres. Donc, c'est la teinte This Is Me, la teinte numéro 4. Et je pense que c'est dans la gamme un petit peu shiny comme l'autre. C'est un peu le même principe, donc je ne sais pas. Mais je pense que c'est ça. Il se présente comme ceci. Il est un peu violacé. Il est super joli. On va le mettre à côté de l'autre. Ah non, lui, il est plus crémeux. Il est moins... Il est moins brillant. Regardez. C'est lui. Il est plus crémeux. Peut-être ça, un semi. Très, très joli comparé à l'autre qui est beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus brillant, on va dire. On va passer au dernier produit. Donc là, on a une magnifique palette. Comme vous pouvez le voir. Super, 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 super joli. Je ne connais pas du tout. Oups. Oh, waouh. Waouh, super joli. Regardez-moi ça. Oh, waouh. Je suis choquée. Attendez, je vais l'ouvrir. Voici comment elle se présente. Déjà, regardez le packaging. Il est juste trop beau. Trop joli. Et voici comment elle se présente. Elle est super, super, super jolie. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Elle est trop belle. J'ai envie de vous faire des petits swatchs. Elle est super belle. Oh, ça a l'air d'être pigmentée tout ça. Vous avez vu, il y a même des petits fards un peu comme Huda Beauty. Vous savez, genre en gros, avec des petits cristaux à l'intérieur. La petite perle, on va dire. Ouh, les petits trucs avec les cristaux là. Regardez-moi ça. Il est tellement crémeux. Ouh, ça va être magnifique ça. Waouh. On va essayer le rose avec les petites perles. Oh là là, ce sont très très crémeux en tout cas. Je suis choquée. Regardez un petit peu les swatchs de la dernière palette. Super jolie. Et surtout, très crémeux. Je trouve les fards un petit peu perlés. Franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ils sont vraiment archi crémeux. Franchement, je suis super contente. Donc écoutez, trop belle palette. Et franchement, très belle surprise pour la fin en fait. Donc écoutez, franchement, je ne suis vraiment pas déçue. Alors, on va faire un récap des produits vite fait. Donc, on a eu trois palettes. C'est donc la grande palette qui est super jolie. D'ailleurs, c'est la Witch Side. Voilà. On a eu celle-ci. Les tons un peu pastel. Et on a eu celle de Tokyo un petit peu. Les tons un petit peu nude. Mais avec une couleur bleue magnifique, magnifique, magnifique. Donc écoutez, franchement, je suis très contente déjà juste pour ça. Ensuite, en tant que blush, on a eu ce petit truc-là. Donc du haut. Je ne suis pas convaincue. Je ne vous cache pas la couleur. Je ne suis pas très convaincue. Mais en soi, pourquoi pas. Donc on testera. Ensuite, niveau poudre, on a eu la poudre blanche. Donc apparemment, elle est très très bien. Donc à tester. C'est la You Better Work. Franchement à tester. Ensuite, pour les vernis, on a eu trois petits vernis. Ce n'est pas très dérangeant, je trouve. Voilà. Le top coat et les deux petits vernis que je vous ai mis de côté pour vous. Le petit top coat, je pense qu'il ira de côté également pour vous. Parce que j'en ai déjà honnêtement. Donc voilà. Ensuite, on a eu également le dissolvant à l'ananas. Donc sympa. Ensuite, on a eu une petite brume fixatrice à tester. Hydratante apparemment. Donc à tester. Ah, j'ai oublié pour les ongles également. On a eu ce stylo dissolvant. Ça a l'air vraiment sympa. Donc très pratique. Je suis très contente à tester. On a eu pour les yeux une base à paupières. Je trouve un peu foncé. Ça n'ira pas à tout le monde. Mais voilà. On testera. On a eu un liner. Niveau lèvres, on a eu deux gloss. Donc un dans la gamme Shine Shine. Et un dans la gamme Plumping Nudes. Voilà. Celui-ci, il sera pour vous. Comme je vous l'ai dit au début. On a eu un crayon à lèvres. Voilà. Très joli quand même. La teinte un petit peu rosée comme ceci. Franchement super sympa. On a eu un rouge à lèvres mat. Dommage qu'il n'y en a pas eu plus honnêtement. Qui est là. Et on a eu un rouge à lèvres un petit peu shiny. Rosé comme ça. Et un rouge à lèvres crémeux semi-matte je dirais. Pour ma conclusion finale. Franchement, si vous trouvez ce petit calendrier de l'avant. Franchement foncé, il est super bien. On a que des full size. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé le petit cadeau de la fin. La grosse palette là. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et comme je vous dis franchement, j'ai pas énormément de choses d'essence. Donc ça me permettra de tester mieux la marque. Donc je trouve que le calendrier de l'avant, il est très intéressant. D'autant plus que c'est à petit prix. Donc franchement, ouais, il vaut vraiment le coup. Je vous le recommande à 100% si vous le trouvez franchement foncé. Je pense que la vidéo, elle va toucher à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. À vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et à commenter pour me dire un petit peu qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Moi, en attendant, je vous fais plein 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 de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501